Salut les manchots, comment utiliser le logiciel Z-Sync ? Je vais prendre un exemple avec une DailyBuild. Je tape dans mon moteur de recherche Ubuntu DailyBuild. Ici j'ai la 20.04 qui est en développement. La version n'est pas encore finie, elle sera finie à la fin du mois d'avril. J'ai déjà téléchargé au mois de marche l'image ISO de la focale desktop AMD64. Ici j'ai une nouvelle version qui date du 1er avril. Plutôt que de re-télécharger cette image ISO en entier, je peux utiliser le logiciel Z-Sync avec le raccourci qui se trouve ici. Pour cela, il faut aller dans la Logitech et je tape Z-Sync. Je vais pouvoir installer le logiciel Z-Sync et je fais installer. Une fois le logiciel installé, je peux fermer la Logitech. Ensuite je vais utiliser un terminal pour lancer la commande et pouvoir récupérer les données de Z-Sync. Je fais ctrl alt t. Ici je peux faire ls pour consulter les données. Ici je suis donc dans mon dossier personnel. Mon dossier personnel, c'est celui-ci. Bureau, documents, images, modèles, musique, snap. Mais il faut d'abord que je me rentre dans mon dossier téléchargement. Le dossier téléchargement est ici. C'est ici que j'ai mon image ISO. Je fais un clic droit sur l'image ISO. Je vais dans propriété. C'est bien une image ISO qui date du 6 mars 2020. Je ferme. Je vais ici maintenant dans mon terminal et je vais aller dans mon dossier téléchargement. Pour cela, je tape CD, espace, je tape téléchargement et je rajoute un S qui est ici. Je recopie exactement le link qui se trouve au dessus et je fais Enter. Je suis dans mon dossier téléchargement. Je peux faire ls pour consulter le dossier. Je vois que j'ai mon image ISO qui se trouve ici. Pour lancer la commande Z-Sync, c'est très simple. Je tape Z-Sync, la commande Z-Sync. Je fais un espace. Je vais ensuite sur mon navigateur Internet. Je vais faire un clic droit et copier l'adresse du lien suivant. FocalDesktopAMD64.ISO.Z-Sync. Un clic droit, copier l'adresse du lien. Je reviens sur mon terminal. Je vais donc dans édition et je fais coller. Et ici, je vais lancer la commande Z-Sync. Cette commande Z-Sync va synchroniser l'image ISO qui date du mois de mars avec la nouvelle image ISO qui date du 1er avril qui se trouve ici. Cela m'évitera de télécharger une image ISO en entier. Elle sera mise à jour automatiquement avec ce logiciel. Une fois l'image ISO analysée, il va passer à la mise à jour de l'image ISO. Ici, on voit la progression qui s'affiche. Il faudra être patient, mais cela sera plus rapide que de re-télécharger une image ISO complète. Et voilà, la mise à jour a été effectuée et nous allons maintenant consulter notre dossier document. Ce soit en faisant directement LS. Ici, je vois que j'ai une image ISO focalDesktopAMD64.ISO. Et il m'a écrit un ancien fichier qui se trouve ici, qui est ZSHOLD. Dans mon dossier téléchargement, on voit bien ma nouvelle image ISO, celle qui a été mise à jour, qui se trouve ici. Un clic droit, propriété. Nous sommes bien le mercredi 1er avril. C'est la nouvelle version qui a été mise à jour. Tout cela en à peine 20 minutes. Ici, ça doit être mon ancienne image ISO qui se trouve ici. 06 mars 2020. Alors surtout, ne pas confondre les images ISO AMD64 et les images ISO ARM64. Les ordinateurs sont équipés plutôt de processeurs AMD ou Intel et c'est donc cette image ISO qu'il faudra télécharger. L'image ISO ARM, c'est plutôt pour les tablettes et les petits ordinateurs du genre Raspberry Pi. Amusez-vous bien. Kenabo et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada